bonjour à tous j'espère que vous allez bien pour ma part ça va nickel aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un nouveau héros donc je ne sais pas si vous l'avez reconnu si vous ne jouez pas à battle breaker voilà malheureusement vous ne pourrez pas l'obtenir donc le kuro omura donc désolé je ne sais pas si je le prononce comme il faut c'est qu'il a un nom un peu bizarre vraiment vraiment bien propre à lui mais par contre qu'il a un look juste magnifique je ne sais pas ce que vous en pensez dites le moi en commentaire si comme moi vous kiffez ce héros je le trouve badass magnifique il n'y a rien à dire déjà rien que ces tatouages qui me font penser aux tahitiens ce look super agressif ses cheveux tel un manga cette cette tresse de barbe magnifique ces petits gants regardez moi bien ces mains ces gants de ferraille qui savent voilà qui nous montre bien bas qui va simplement nous faire mal ce petit sac à dos ce fin ce totem au final de feu magnifique c'est non ça sa tenue pour ma part c'est vraiment un régal donc à savoir que ce héros du coup pour l'obtenir il faut monter niveau 50 sur battle breaker et ce que c'est aussi comme vous pouvez voir sur la photo un boss qu'on combat dans le jeu carrément on peut pas l'obtenir comme riser là c'est vraiment un petit monstre et demi donc ce nouveau ce nouvel aventurier donc va disposer du fracas sismique du bon eclipse et de l'électro tour donc déjà rien que dit comme ça on sait que c'est un perso pour foncer dans le tas littéralement donc le fracas sismique va nous coûter 40 points d'énergie on va mettre 15 secondes pour le récupérer donc c'est vrai que c'est une attaque qui fait quand même pas mal de dégâts ça one shot tous les petits mobs parce que ça fait quand même du cent mille points de dégâts d'énergie aux ennemis donc c'est plutôt intéressant donc le bon eclipse va nous coûter 15 points d'énergie et ça va mettre 8 secondes pour se régénérer donc après l'avantage aussi de ce bon eclipse c'est que ça va nous augmenter notre vitesse de déplacement de 3 de 3 secondes pendant 30% bien évidemment de 30% pendant trois secondes l'électro tour va nous coûter 30 points d'énergie on va mettre 20 secondes pour la récupérer donc son avantage est plutôt pas mal aussi après ça va littéralement tout simplement avec lui donc le fracas sismique va appliquer un étourdissement pendant 3,3 secondes et infliger un impact de 1500 donc ça déjà ça cause comment dire que ça fait du dégâts que même les mastoc ça les étourdit donc ça nous fait gagner un temps de ouf et quand on va le mettre en principal c'est là où vraiment il devient juste magnifique c'est qu'en plus de tout ça le fracas sismique va appliquer 35 points de dégâts de feu de base chaque seconde et ça pendant trois secondes donc c'est vrai que pour le coup ça va littéralement avec lui avec son petit totem de feu son look voilà deux feux d'homme tout rouge très en colère donc c'est vrai que pour le coup ça va littéralement super bien avec lui et c'est quand même plutôt intéressant à jouer après donc là c'est un aventurier donc il aura la charge antimatériel le coup de grâce et qui va pouvoir récupérer les lamas à butin donc pour cette petite composition que j'ai pu faire étant donné que c'est un héros vraiment un peu plus pour foncer dans le tas donc moi j'ai mis temps d'arrêt donc l'avantage de temps d'arrêt c'est que tous les ennemis qui vont venir nous donner un coup au corps à corps va simplement être congelé pendant deux secondes donc au moins ça c'est fait ça nous permet de pouvoir nous sortir de situation un peu embarrassante donc comme vous pouvez le voir j'ai un peu tout monté pour le coup sur ce perso là j'ai du coup mon électro tour je vais leur appliquer de l'infection donc ça va infliger 50% de dégâts pendant enfin chaque seconde pendant trois secondes donc c'est toujours un petit bonus donc ça c'était obligatoire ça et j'aurais pu tout mettre sur le fracas sismique chose qui aura peut être pas mal étant donné que c'est vrai qu'il la récupère quand même assez vite donc le fait réduire le délai de récupération de ce fracas sismique peut être très intéressant aussi sur ce héros mais là pour le coup donc le fracas sismique va créer une zone d'un rayon de 0,5 carré et qui va surtout infliger 56 points de dégâts d'énergie de base par seconde et ça pendant quatre secondes et ça va attirer les carcasses en plus à l'intérieur donc comment dire que ça fait encore un petit gain de temps donc je vais augmenter l'impact de la charge antimatériel de 245% et ajouter un effet de repoussement je suis vraiment parti sur ce héros du début à la fin comme il est vraiment via sa compétence d'étourdir de repousser les carcasses je me suis dit bah tiens autant continuer dans ce qu'il est fait donc dans quoi il est bon et on va continuer comme ça donc voilà pourquoi j'ai préféré rajouter un petit effet de repoussement sur ma charge antimatériel du coup le pourquoi je suis parti sur cette infection sur l'électrotour alors j'aurais pu augmenter la durée voire même l'impact pour vraiment rester que dans l'impact sur ce héros mais je me suis dit pourquoi pas justement jouer un petit peu avec l'infection surtout que j'ai pas mal d'armes qui causent de l'infection je me suis dit que ça pouvait être une bonne petite composition et pour finir donc toujours le petit survivaliste parce que étant donné que ça va être un perso pour un peu plus foncer dans le tas il faut regagner de la life c'est indispensable donc chaque élimination va me rendre 39 points de pv de base pendant trois secondes et à chaque fois qu'on tue une carcasse ça va se réinitialiser après bien évidemment comme toujours vous le savez bien mes petits gadgets la tourelle flottante parce qu'elle fait un massacre et cette petite montée d'adrénaline parce qu'elle va nous permettre de nous soigner et de réanimer aussi nos camarades qui vont être à terre dans un rayon de trois carrés sur ce bonne game à tous bonne chance sur battle breaker s'il vous intéresse mais bon ça monte assez vite je vous rassure bas sur ce bonne game à tous et bientôt pour une nouvelle vidéo